Salut ! Alors aujourd'hui, j'espère que tu vas bien déjà. Donc, sois bien à toi qui fasse cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Jim Rohn. C'est un entrepreneur américain, il est mort là aujourd'hui. C'était le mentor d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, je t'en parle dans la série « Je kiffe ». Et donc, Jim Rohn, un entrepreneur américain dans le monde des affaires, dans le développement personnel. Et en fait, dans cette vidéo, on va voir quels sont les secrets de Jim Rohn pour pouvoir réussir. Parce qu'il faut bien, comme j'ai dit dans l'autre vidéo avec Robert Kiyosaki, il faut bien commencer par quelque chose. C'est vrai que c'est important, si on veut atteindre ses objectifs, il faut s'auto-discipliner. Parce que sans discipline, ce n'est pas possible. Et c'est aussi très 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 important de noter. Tu vois, moi j'ai deux agendas en fait. J'ai un agenda où je note tout ce que je vais faire le lendemain, sur une semaine, sur un mois, sur des mois même. Et donc, là c'est un autre agenda où je note toutes mes victoires, toutes les choses que j'ai réussies. Par exemple, ça peut être de petites choses. Mais ça vraiment, cet agenda noir où je note les choses, mes succès, mes petits succès jour après jour, ça t'aide vraiment à rester dans une pensée positive, à une pensée motivante. Donc voilà, ça ce sont deux choses très très importantes. Et Jim Rohn l'explique très bien, en tout cas ce qui concerne la liste, faire des listes de ce qu'on va faire. Parce que si on ne fait pas des listes, qu'on n'écrit pas ce qu'on va faire, quels sont nos objectifs de la journée, de la semaine, sur les mois à venir, tu vas dans tous les sens. Ça ne peut pas rester dans ta tête. Il faut que ça sorte et que tu l'écrives. Je dis toujours d'écrire les choses. Ça, ça entre dans ton subconscient. Et évidemment, tes objectifs, tu les atteins en fait. Donc voilà, je te laisse avec Jim Rohn. J'espère évidemment que ça va aussi te changer la vie comme ça, à changer la mienne. Et certainement, ça ne te laissera pas indifférent. Alors, je te fais un gros bisou. À bientôt. Et j'espère que tu vas bien profiter de ce passage de Jim Rohn. Salut ! Voici une bonne liste que j'ai compilée, inspirée par quelques personnes et ma propre contribution. Et j'aimerais la partager avec vous. Premièrement, apprendre la puissance d'un objectif. Une personne avec un objectif dans sa vie vise quelque chose. Sa vie a un sens. Un auteur le décrit ainsi. Pour certains, ça devient une magnifique obsession. Et pour vous et moi, pas besoin d'être aussi dramatique qu'une magnifique obsession. Mais ça doit être un truc qui nous fait quelque chose, qui nous projette, surtout dans le futur. On subit beaucoup d'influences, dont l'influence du passé. Certains sont toujours attirés par leur passé. D'autres sont toujours attirés par les distractions. Mais ceci était puissant. Si vous avez une liste d'objectifs dans la vie, ça vous projette dans le futur. Plus l'objectif est fort ou difficile à atteindre, plus il vous projette. Et voici l'autre grand avantage si vous avez un objectif pour l'avenir. Ça vous aide à surmonter toutes sortes de défis et de difficultés. Si vous n'avez pas d'objectifs pour l'avenir, il est facile de se laisser abattre par une mauvaise journée. Il est facile d'être annihilé par un mauvais moi. Et il est facile de disparaître sous les vagues d'une mauvaise année. Si vous n'avez rien pour vous projeter au-delà de ça. Alors si vous voulez quelque chose pour vous aider à relever les défis et toutes les difficultés qui peuvent vous entraver, il faut se projeter au-delà d'aujourd'hui, de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année prochaine. Se projeter vers le futur. Et plus c'est clair, plus ça vous projette. Plus c'est dynamique, plus ça affecte votre vie, votre esprit, votre cœur, votre âme. Ça stimule aussi l'imagination. Votre esprit travaille pour atteindre ce but. Et si votre esprit et votre cœur travaillent, et si vous avez de bonnes idées, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Alors c'est un des grands pouvoirs qui fait de vous une variable, et c'est d'avoir un objectif. Voici le suivant, la confiance en soi. D'où vient la confiance en soi? Voici le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. Ne pas négliger premièrement les petites disciplines quotidiennes. La confiance en soi vient du fait de se sentir bien. Et une des meilleures façons de se sentir bien, c'est de savoir à la fin de la journée que vous avez tout donné. Vous avez fait de votre mieux. Si vous avez organisé un meeting, vous l'avez fait de votre mieux. Si vous avez prospecté par téléphone, vous l'avez fait du mieux que vous le pouviez. Si vous avez écrit une lettre, elle n'était pas anodine, c'était votre meilleur. À la fin de ce genre de journée, quand vous êtes satisfait de vous, la confiance en soi augmente. Vous savez que si la journée a été bonne, la suivante peut l'être aussi. Et ces jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et les mois une année efficace. La confiance en soi vient de l'absence de négligence. Si vous ne négligez pas de faire les petites disciplines quotidiennes, voilà d'où vient la confiance en soi. Une partie de notre équilibre vient de la confiance en soi. Je sais que je vais être en bonne santé. Je prends les produits Herbalife. Je mange une pomme par jour. Je marche. Je fais du footing. À la fin de la journée, quand vous avez tout donné et tout fait, la confiance en soi augmente. Cette confiance affecte votre santé, votre futur, votre mental. Alors c'est vrai, un des grands pouvoirs est la confiance en soi. La confiance en soi implique de faire tout ce qu'il faut réussir. Certains diront, je le ferai pendant un moment et je verrai ce qui se passera. « Je vais essayer une ou deux choses. Si ça ne fonctionne pas, j'arrête. » On sait que ce genre de personne n'a pas beaucoup d'avenir. Mais si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, si je dois apprendre des trucs, je les apprendrai. Si je dois apprendre cinq ou six trucs, je les apprendrai tous. Si je dois suivre un cours supplémentaire, je le suivrai. Si je dois lire des livres, je les lirai. Si je dois consulter des gens qui en savent plus que moi, je le ferai. Tout ce qu'il faut, je le ferai. On commence alors à développer une incroyable confiance en soi. La confiance vient aussi quand on peut passer outre des circonstances, passer outre des événements, des petites contrariétés, le découragement qui coudrait le bateau de n'importe qui sauf vous et qui en pousserait à rentrer plus tôt alors que vous restez. Cette volonté à surmonter toutes les circonstances, que les défis soient petits ou gros. Si vous faites ça, ce genre de pouvoir fonctionnera pour vous. Et en vous, cette variable fera la différence. Le troisième sur ma liste est l'enthousiasme. Et voici ce que j'ai écrit sur l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est puissant est surtout l'enthousiasme qui est à 90% interne et 10% externe. On sait tous ce qu'est l'enthousiasme. Quand quelqu'un nous laisse voir son enthousiasme, 90% externe est seulement 10% interne. Mais l'enthousiasme qui affecte les gens n'est pas que du bruit. Mais un enthousiasme profond qui vient de l'intérieur, créé par la confiance en soi, créé par le fait d'avoir un objectif, créé par une réelle volonté d'aider les autres, ce genre d'enthousiasme. Savoir que vous allez réussir, que vous affecterez les autres, que vous aurez des témoignages venant de toutes les directions, ce genre d'enthousiasme. Une grande part est silencieuse, une grande part est muette. Et les 10% qu'on entend nous parlent. Les gens appellent ça véritable enthousiasme parce qu'ils savent que ce que vous dites dans votre enthousiasme n'est qu'une infirme partie de l'iceberg d'enthousiasme en vous, qui vous motive vraiment à faire de votre mieux. Ensuite, sur ma liste, pour vous aider à devenir une puissante variable, se trouve l'expertise. Vouloir exceller dans tous les domaines et ne jamais se contenter de moins qu'une performance extraordinaire. Si vous êtes prêt à être le meilleur dans votre domaine, si vous êtes prêt à exiger l'excellence de vous-même, pour être aussi bon que vous puissiez l'être. Dans la formation, faites de votre mieux. Dans les ateliers, faites de votre mieux. Développez les techniques pour utiliser votre personnalité, développez les techniques de langage, les techniques d'influence, les techniques d'organisation. Si vous êtes prêt à être un expert dans toutes les techniques, Herbalife peut vous aider à vous approprier ces techniques et non seulement bien gagner votre vie, gagner beaucoup d'argent, mais si vous le désirez et si c'est votre objectif, de peut-être faire fortune. L'expertise, l'excellence dans les techniques. Voici le suivant sur ma liste. Des puissantes contributions pour vous, la variable. Et c'est la préparation. D'être bien préparé. Et la préparation, bien sûr, implique plein d'autres choses. Une grosse partie de notre vie est passée à se préparer. Quand on entre en CP, on se prépare pour l'élémentaire. Après avoir fini l'élémentaire, on nous prépare pour le collège. Parfois, ça semble terriblement long. Et on dirait que l'heure ne viendra jamais quand on pourra enfin offrir la performance qu'on souhaite. Mais se préparer prend du temps avant d'être prêt. Et les décisions qu'on prend pendant la préparation sont les décisions d'une vie. Se préparer à passer une bonne journée, c'est cette préparation peut-être la nuit précédente ou quelques jours avant celui où on va finalement finaliser son projet. Se préparer pour un meeting veut dire qu'on l'a pris au sérieux. Se préparer pour un atelier veut dire qu'on le prend au sérieux. Vous voulez bien contribuer. Ce type de préparation est important. Mais la préparation vitale est de vous préparer à réussir. La vie ne veut pas gâcher la réussite de celui qui ne s'y est pas préparé. La vie dit, pourquoi gaspiller une fortune pour cette personne ? Elle n'est pas prête à s'en servir. Elle n'est pas prête à l'utiliser sagement. Si une fortune était octoyée à cette personne mal préparée, elle serait probablement gâchée. Les gens qui auraient pu être touchés ne le sauront pas. Ce qui aurait pu être fait ne le sera pas parce que cette fortune aura été gaspillée pour une personne mal préparée. Alors ne cherchez pas juste la fortune et n'en cherchez pas la promesse, mais préparez-vous et demandez-vous. Que puis-je faire pour me préparer ? Parce que la vie n'a pas été conçue pour nous donner ce qu'on veut, ni pour nous donner ce qu'on a besoin. Mais la vie a été conçue pour nous donner ce qu'on mérite. Chaque valeur dans la vie a un prix. Et ceux qui payent sont ceux qui reçoivent. Il est dit, ceux qui donnent reçoivent. Quelqu'un dit, je veux recevoir. Inutile de se concentrer sur recevoir. Devenez juste un bon donneur. Il est dit, ceux qui cherchent trouveront. Quelqu'un dit, j'ai besoin de bonnes idées pour changer ma vie à l'avenir. Les bonnes idées ne viennent pas parce que vous en avez besoin. Elles viennent quand vous cherchez. Si vous voulez des idées, cherchez. Il faut suivre les cours, il faut aller aux ateliers, aux formations. Il faut lire le livre, d'accord ? Lire le journal, d'accord ? Aller où les bonnes idées sont enseignées. Cherchez. Fouyez parce qu'elles ne seront pas gaspillées pour ceux qui ne les cherchent pas ou ceux qui sont mal préparés. Alors, préparez-vous à être prêts quand la fortune viendra, prêts à relever le défi, prêts à saisir l'opportunité quand elle surgira. L'opportunité surgit et délaisse celui qui est mal préparé. Je veux me préparer cette année pour l'année prochaine. Oui, je veux être efficace cette année. Mais je pense aussi à des moyens. Comment m'améliorer ? Comment rendre mes idées plus fortes ? Comment les rendre plus claires ? Comment toucher dans un an des gens que je n'ai pas encore touchés ? Je n'ai pas puisé assez profondément en moi pour en affecter certains. Certains ne font que passer et disent « Eh, excellent discours ! » Mais comment le rendre plus fort, plus profond, plus puissant ? Je ne peux pas être aussi puissant que je pourrais l'être l'an prochain. On ne peut pas passer de la sixième à la terminale. Il faut passer les étapes. Mais plus vous êtes préparé, quand la terminale arrive enfin, vous pouvez être récompensé et en profiter deux, trois, cinq fois plus parce que vous étiez préparé. Je veux me surpasser cette année pour Herbalife, mais je veux préparer 1999. Puis, quand viendra l'année 2000, à la fin du millénaire, je veux être prêt grâce à l'expression, à l'instant, au tempérament, à la personnalité, à l'influence, à être vraiment important en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, voilà mon objectif. Je suis sûr que c'est votre objectif. Voici le suivant. L'autonomie apporte beaucoup. L'autonomie veut dire que vous fiez toujours à vous-même. Ce serait bien si quelqu'un vous donnait ceci ou cela. Ce serait bien si tout le monde faisait son travail correctement. et voici ce qu'il faut faire. Se fier principalement à soi. Dire principalement, je suis responsable et j'apprendrai ce qu'il faut pour aider les autres à apprendre. Si j'ai besoin de personnel pour bâtir mon organisation, d'accord, mais je dois être le dernier rempart, celui auquel on peut se fier pour que si ça, ceci ou cela est raté, je peux pallier, combler les lacunes, faire la besogne. Il faut le faire au meeting, il faut le faire en formation, il faut le faire en cours avec quelques personnes. Ce que quelqu'un aurait pu rater, on est là pour l'en informer. L'autonomie, apprendre personnellement à ne se fier qu'à soi-même pour pouvoir faire ceci. Ne jamais se plaindre ni s'expliquer. Voici le prochain pouvoir, il s'agit de l'image. Il y a plusieurs facettes à l'image. L'image que les autres voient, l'image que vous donnez aux autres. Et c'est très important à la perception des autres. Si on ne vous voit pas en leader, on ne vous écoutera probablement pas. Si on ne pense pas que vous avez le contrôle, vous n'aurez probablement pas leur confiance. Si on pense que vous ne savez pas où vous allez, l'objectif que vous visez, on ne vous suivra probablement pas. Mais si les gens vous voient, si vous avez l'image de quelqu'un en commande qui a le contrôle, le contrôle de votre vie, votre futur, votre destin, le contrôle de la situation, si les gens voient ça, cette image est très forte. Ça aide à gagner la partie et ça attire les autres. Les gens veulent être autour de personnes qui ont le contrôle, qui sont puissants, mais qui savent comment utiliser leur puissance, influent, mais qui savent comment utiliser leur influence. ce genre d'image est importante. Mais voici une image très importante et c'est l'image que vous donnez. Votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre façon de penser, votre capacité d'apprentissage, tout ça, c'est une image importante que vous donnez de vous-même. Et si quelque chose doit être appris, vous pouvez l'apprendre. S'il y a un livre qui doit être maîtrisé, vous pouvez le maîtriser. Si une technique doit être apprise, vous pouvez l'apprendre maintenant. Ce type d'image qu'on donne, où on tente continuellement d'être au mieux, parce que l'un des endroits les plus importants où regarder est le futur. Oui, on peut se pencher sur le passé et regarder autour de soi, oui, mais l'endroit le plus important où regarder est dans le miroir. Mon apparence pour les autres, c'est important, mais l'apparence que je me renvoie est d'une ultime importance. Ce genre d'image qui vous donne confiance en vous et développe l'autonomie. En voici un autre. Dans ma liste, plutôt courte, le prochain mot est caractère. Devenir une personne avec des valeurs fortes, une personne avec des principes, une honnête personne, une personne qui mérite le respect, ce type de caractère. ça a pris du caractère quand Marc a mis en place ce système de marketing. Comment avoir un système intègre dans lequel les gens savent que si ceci arrive, il en découlera cela, et si cela va mal, voici comment l'arranger. à moins d'avoir les principes, le caractère et l'intégrité, pour mettre en place un plan viable pour une grande diversité de gens, le système ne tiendra pas longtemps. Je suis assez vieux pour avoir vu, et vous aussi, j'en suis sûr, beaucoup de systèmes démarrés et faillis. Et la raison, c'est qu'ils n'étaient pas conçus avec intégrité. Ils n'avaient pas de caractère. Ils n'étaient pas conçus pour bien faire. Ils étaient peut-être conçus pour profiter, vous savez, faire de l'argent si vite que possible et s'arrêter. Marc était là quand d'autres ont profité de lui il y a deux années, avant Herbalife. Quand on a profité de lui et qu'on n'a pas eu le caractère, les principes et le caractère pour rester, le caractère pour aller jusqu'au bout, le caractère pour faire ce qui doit être fait. Alors, c'est important de développer le caractère en vous pour qu'on vous aperçoive comme étant honnête, juste, prêt à faire ce qu'il doit te faire, prêt à aider, mais toujours prêt à respecter la limite, jamais la dépasser. Une opportunité comme Herbalife de vente directe par réseau est si dynamique, si puissante et rend la réussite si envisageable que parfois, les gens veulent accélérer le processus en coupant les coins en négligeant de faire ce qui doit être fait. Tricher un peu ici, tricher un peu là, franchir la limite juste un peu parce que ça ira plus vite et on en retirera les bénéfices plus vite. Inutile. Une entreprise Herbalife solide vous construira une réussite plus solide et pérenne. En essayant de couper les coins et de ne pas faire comme il faut, si on garde l'intégrité de marque à ses débuts et qu'on la perpétue, qu'on continue de bien faire pour le système de vente directe, pour le distributeur qui est un client et qui s'en occupe, ce client appartient à ce distributeur. Ce genre d'intégrité dans le système de vente directe, le genre d'intégrité qu'on a entre nous tous, le genre de caractère qu'on a pour se fier les uns aux autres. Car voilà ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ça seul. Marc doit compter sur moi. Je dois compter sur Marc. On doit compter sur l'équipe du président. L'équipe du président doit compter sur le Chairman's Club pour ses conseils. On compte sur l'équipe des millionnaires, des tabulateurs, des World Team. On compte sur le distributeur. Le distributeur faisant passer le bon message au client potentiel. Le distributeur est en de bons conseils pour la nouvelle recrue, lui enseignant la méthode Herbalife, la bonne avec celle du caractère. D'une importance vitale. Développer et renforcer votre caractère. Maintenant, voici un autre. Ça s'appelle l'autodiscipline. L'autodiscipline, on a tous un problème avec ça. Parce que parfois, c'est facile, surtout si vous travaillez dur de votre mieux, c'est facile d'avoir, parfois, de se relâcher et de se laisser aller. Mais rappelez-vous, beaucoup de gens, surtout depuis que la société s'est développée à l'international, comptent sur ce qu'on fait. À la maison mère, ils doivent faire attention et être disciplinés. C'est facile pour la personne qui espédie les produits Herbalife de dire, « Oh, eh bien, je l'enverrai demain » et de rentrer se coucher. Mais le distributeur qui attend le produit ne dort pas cette nuit-là ou ne dort pas quand le produit n'arrive pas à attendre. Mais si on a tous la discipline de dire, « Je ferai du mieux que je peux. » « Je ferai des erreurs, bien sûr, parce qu'on est tous humains. Mais j'essaierai de corriger ces erreurs et faire du mieux que je peux. » Ce type d'odoscipline qui permet de comprendre à quel point votre rôle est important dans l'ensemble. Venir travailler, mais tous ensemble, ça fonctionne parfaitement. chaque personne développe l'autodiscipline pour jouer un rôle vers son travail. En voici un autre. Et c'est la puissance du... Mais tous ensemble, ça fonctionne parfaitement. Chaque personne développe l'autodiscipline pour jouer un rôle vers son travail. En voici un autre. Et c'est la puissance du... Si vous travaillez ici sur le plateau de HBN, il y a tellement de gens qui jouent un rôle. Et chaque rôle est nécessaire pour diffuser l'émission, la rendre viable, réelle et puissante. Quelques personnes en moins et ce serait un désastre. Mais tous ensemble, ça fonctionne parfaitement. Chaque personne développe l'autodiscipline pour jouer un rôle vers son travail. En voici un autre. Et c'est la puissance d'une performance extraordinaire. Et d'exiger de vous-même d'excellents résultats. C'est tellement important. Pour vivre l'extraordinaire, il faut faire l'extraordinaire. Pour une réussite extraordinaire, il faut faire des choses extraordinaires. Pour une réussite extraordinaire, il faut céder aux exigences à voulant de paire avec cette réussite. Marc a tellement bien réussi. Les vrais chiffres sont presque incompréhensibles. Mais devinez ce qu'il a la satisfaction de savoir. Il l'a mérité. S'il avait été moyen dans ses performances, Herbalife ne serait pas toujours là 18 ans plus tard. Herbalife aurait été un astérisque dans l'histoire de la vente directe par réseau. Mais parce qu'il a été performant année après année, la troisième, la cinquième, la septième, comme la dixième, la douzième, la quinzième et continuant de plus belle la dix-huitième année. Je vous le dis, c'est ce qui en fait une réussite si viable. Pour Marc personnellement, bien sûr, parce qu'il a fait le boulot. Et si on exigeait tous de nous-mêmes ce genre de performance, il faut se l'exiger. Je ne peux pas vous le demander. Je peux vous inspirer. Je peux en partager le goût avec vous de ce que c'est de finalement réussir. Ça m'est arrivé, mais voici ce qu'il faut faire. Vous devez l'exiger de vous-même. La société n'exige pas que vous n'ayez pas de crise cardiaque. Mais pour ne pas en avoir une, vous devez l'exiger de vous-même. La société n'exige pas que vous preniez les produits Herbalife pour être en meilleure forme. Vous devez l'exiger de vous-même. La société n'exige pas que vous fassiez du footing tous les matins. Et pour être en forme, vous devez l'exiger de vous-même. La société n'exige pas que vous lisiez quelques livres par semaine pour améliorer votre intelligence et vos connaissances. Vous devez l'exiger de vous-même. La société ne demande pas d'ériger un mur autour de sa famille que rien ne peut traverser. Ce n'est pas une demande de la société. Mais vous devez l'exiger. Si vous le voulez, exigez-le de vous-même. La société ne vous demande pas d'apprendre une liste de 10 techniques pour assurer votre avenir et celui de votre famille. La société ne le demande pas, ne l'exige pas. Ce n'est pas une loi. Mais si vous en voulez les bénéfices, vous devez l'exiger de vous-même.